C'est pas normal Une situation vous déplaît Vous en avez gros sur le coeur Vous êtes exaspéré Par un certain nombre d'événements Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne Pour crier votre mécontentement C'est pas normal Les gens de la presse ont eu le courage de dire la vérité aux gens Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon Tu viens pour dire la question aux gens, on te répond Il faut dire ça comme il se doit, Abidjan peut pas être comme ça Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit C'est pas normal C'est pas normal Du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30 Sur Radio Côte d'Ivoire Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois Dans cette émission 20, 21, 44, 48 Ou encore 20, 24, 27, 87 Voici le numéro qui vous permettra Madame, Monsieur de nous rejoindre Pour nous dire c'est qui n'est pas normal En somme dans cette émission C'est à vous de nous donner un contenu A cette rubrique de la grande matinale Sur la radio numéro 1, sur l'Info et le sport Radio Côte d'Ivoire Clémence Coe Et donc au standard Et en même temps la technique C'est elle qui réalise cette partie de cette émission En même temps nous allons nous rendre à Saint-Fra Avec Zogbo Eulis Bonjour Oui, alors bonjour papa Oui, comment allez-vous ? Je vais bien pour la grâce de Dieu D'accord, on va parler du coronavirus Oui, oui Alors allez-y, qu'est-ce que vous trouvez d'anormal ? Mon coup de cœur ce matin est qu'ici non-voyant On est quatre non-voyants dans nos familles Non-voyants Oui, oui, on est né quatre Moi ici le troisième Bon, avant on est sorti un peu pour aller chanter dans les églises Pour pouvoir nourrir ma famille Mais bon, actuellement ce n'est plus que si on doit se réunir Bon, ça doit contaminer les gens Bon, actuellement aussi on est dans la maison Ça nous fait trois jours que nous on n'arrive même pas à manger Moi j'ai essayé de demander à tous les Ivoiriens Je leur dis même pardon à l'état de Côte d'Ivoire Même si quelqu'un peut avoir pitié de nous Pour nous envoyer soit quelques 50 jours de rhum pour manger dans l'eau même là Ivoir c'est un peu mieux Ça nous fait quelques jours On est là comme ça Moi je ne sais pas comment ils doivent faire J'ai voulu donner ciment pour faire Pour donner l'argent à ma famille Je n'ai même pas fait quelque chose D'accord, monsieur Zogbe Elis Vous êtes à Saint-Fra ? Oui, oui Et est-ce que le maire de la commune Ou le préfet, le sous-préfet Vous pouvez chercher à le voir, le rencontrer en attendant ? Bon, moi je ne sais pas à qui Je vais m'adresser pour lui le rencontrer Autour de vous, juste Vous n'avez pas de voisins qui puissent vous accompagner Le préfet, le sous-préfet de Saint-Fra Qui nous écoute en ce moment, c'est sûr Ou le maire Parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas, j'imagine Oui Voilà, donc je pense qu'il faut faire très vite Demandez à quelqu'un autour de vous De vous accompagner sur le préfet, le sous-préfet Vous lui expliquez tel, vous nous dites Sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire Je pense qu'il sera très sensible Et au-delà de lui, il y aura d'autres personnes Qui vont vous accompagner Même ceux qui nous écoutent en ce moment à Saint-Fra Vous habitez à Saint-Fra, quel côté ? Je suis ici à Saint-Fra, quartier lycée Quartier lycée Un lycée modèle HKV D'accord, donc dès lors qu'on arrive dans les parages On peut vous retrouver facilement Oui, oui D'accord En tout cas, beaucoup de courage Et puis j'imagine que vous allez le faire Et des gens de bonne volonté vont vous accompagner Sur le préfet, le sous-préfet Ou encore sur le maire Bonne journée Et Dieu vous garde Voilà On va à Sika Bossou C'est à Daloa Avec Salif Roger Bonjour Oui, bonjour monsieur Vous vous parlez du coronavirus Les corabiers qui rentrent dans les cours Qu'est-ce que ça vous fait ? Oui Quand il est 21 ans Nous sommes tous dans nos cours Et quand il est 21 ans Et que toi, tu n'es pas dans ta chambre Ils viennent te frapper dans la cour À Daloa, c'est dans quel cas-tu ça se passe ? Non, c'est dans une localité astrale Qui le met de Daloa Qui s'appelle Sika Boutou Sika Boutou Mais qu'est-ce que vous faites dans la cour ? Je veux dire Qu'est-ce que vous faites d'anormal Et puis on rentre vous frapper ? Avant-hier même Le passé de l'église Il était dans sa cour Ils sont venus Ils ont dit Rentre, rentre, rentre Rentre dans ta maison Il s'est élevé avec sa femme Avec les autres Ils sont restés dans la maison Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la cour ? Rien Rien Ils étaient assis dans la cour là ? Oui Elle est fermée, bien fermée ? Bien sûr Ah d'accord Et ils vont dans d'autres cours Même quand ils ne rentrent pas Ils te sucottent avec les sucottes Vous avez dit que c'est les forces de l'ordre ? Non C'est la gendarmerie L'aide de détachement de la gendarmerie Qui le trouve à Sika Boutou actuellement D'accord Voilà Donc Deuxièmement Ils prennent des jeunes dans le village Pour faire la sécurité Alors que certains Ils n'ont aucune notion de la gendarmerie D'accord Vous les avez vus vous-même Les jeunes qui ont été pris pour la sécurité Avec la gendarmerie ? Oui je les ai vus Parce que c'est un corps assez J'allais dire rigoureux, sérieux Qui va prendre des Si j'ai bien compris M. Blé Soléman a dit Quand il est 21h Restez chez vous Et il n'a pas dû rester dans la somme Oui tout à fait On va vérifier cette information Vous le dites c'est vrai La cour c'est déjà chez nous Donc si on ne peut pas se balader dans la cour Qui est clôturée Ça va être compliqué Mais si vous le dites On va vérifier pour voir Qu'est-ce que vous étiez en train de faire justement Pour que la gendarmerie puisse venir là C'est tellement il y a eu quelque chose d'autre Je ne veux pas défendre la gendarmerie Mais on va chercher pour comprendre Déjà merci D'accord On va investiguer Merci beaucoup Bonne journée Kena Hugo Nous appelle de Do Guinez C'est Amaple Bonjour Oui bonjour Avec vous on va parler de l'électricité Oui 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 Allez-y Bon à ce moment là J'ai gagné ces quatre villers réunis Et puis depuis 1998 ils ont fait le grand plan de l'électricité d'ici Comme le président Alassane à ce moment là A fait que tout le monde doit bénéficier Un village de plus de 500 personnes doit bénéficier de l'électricité Ils ont engagé le processus Mais depuis l'année qui est passée là Le travail est un peu lent Mais néanmoins Je remercie déjà le président Alassane Alassane d'avoir pensé en nous D'accord Et puis je remercie aussi Radio Côte d'Ivoire Je sais que Côte d'Ivoire Energy doit attendre Pour pouvoir appuyer aussi Les travailleurs là pour Accélérer le boulot à votre niveau D'accord En tout cas ça va se faire C'est juste qu'il y a eu ce problème Sanitaire là Qui a retardé Tant soit peu les activités Mais les chevaux vont reprendre Juste un peu de patience Merci beaucoup Cher ami Kena Hugo Rendons-nous à Boaké au 4e Coco Avec Koulibaly Soumaïla Bonjour Oui bonjour monsieur Avez-vous en pas de la CENI ? Oui oui Non Le renouvellement de la pièce d'identité là Oui Cela fait pratiquement 3 fois Si je vais à la sous-préfecture de Boaké Si on met ma carte lundi La carte ça ne passe pas Vous mettez votre carte comment ? Je ne comprends pas Vous avez déjà la carte ? Si on met la carte Si la machine là Elle n'est pas reconnue ? Oui oui on dit ça ne passe pas Et celui qui vous a fait la carte là Il est là ? Est-ce que la carte n'a pas été ? Depuis la carte de 2009 C'est ça ? Oui oui Avant les élections là ? Oui oui Et maintenant vous introduisez dans l'ordinateur L'ordinateur ne reconnaît pas la carte ? Oui oui Est-ce que vous êtes intéressé ? Enfin vous avez avisé les autorités sur place Le préfet et le sous-préfet pour leur dire cela ? Non 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 Il faut le faire très rapidement Puisqu'on ne vous reconnaît pas C'est très dangereux Je ne suis pas le fait dans ces cas Oui justement Justement c'est en même temps à tous les autres Dans votre cas que j'essaie de donner l'information Je vais essayer de voir le préfet ou le sous-préfet Pour voir rapidement comment les choses sont arrivées à ce niveau Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ratifier le tir Ok bien compris Je vous souhaite une bonne journée Portez-vous bien Ok merci Ok 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 Ça se passe bien là-bas D'accord Il est parti Bégoire Nous revenons à Bidjan Abobo Bonjour Abobo Plac Oui je vois Abobo Plac Il y a une bonne nouvelle là-bas Oh Ça va très bien Abobo Plac C'est pour vous féliciter Vous pouvez nous mettre voir Oui Ah d'accord Ok D'accord c'est bien fait D'accord c'est bien honte Maleku Salam disons Merci bonne journée Bon le gouvernement est à votre service Voilà un gouvernement qui travaille très dû pour ses populations Et vous le constatez autant que moi Salamé Youssouf On est toujours à Abobo Avocatier Bonjour Il est parti 20-21 Il est là Il est là Clémence D'accord Monsieur Savané Bonjour Moi je me suis Avec vous on va parler d'eau Abobo Avocatier Oui Abobo Avocatier On n'a pas d'eau Ah oui Depuis 1995 On a un programme d'eau Avocatier 1995 On a un programme d'eau Avocatier derrière dépôt neuf Vous avez un problème d'eau Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que la canalisation des sous-décis n'a pas été bien faite On est partagé à la sous-décis Oui Voilà L'EOKT n'était pas électriquée à l'époque Donc avant les privés on avait pris la petite tuyéterie pour faire la canalisation pour envoyer l'eau Oui Et quand il y a eu l'électrification en 1995 Donc la population a augmenté Donc la pression de l'eau n'a replié à la porte Ah d'accord La pression est insuffisante Voilà Donc jusqu'à là On a toujours problème Maintenant le souci est en tout cas On doit se lever à 4h du matin pour aller chercher de l'eau Ah oui d'accord je vois On y a quoi vous refait Oui Donc normalement avec le coronavirus On apprend d'eau Donc on n'a pas à l'écheur Donc on voulait savoir qu'est-ce qu'il peut faire C'est tout à Bobo Avocatier ? Bon précisément derrière On appelle le capé dépôt neuf côté à la pompe Voilà Dépôt neuf Non loin du lycée mais je parle d'Abobo D'accord c'est bien noté Donc nos amis de la sous-décis sont nul doute à l'écoute Donc voilà Abobo Avocatier non loin du lycée vous avez dit ? Voilà lycée municipal d'Abobo Lycée municipal d'Abobo Le quartier n'a pas de l'eau convenablement Donc il va falloir faire très vite Surtout en cette période de coronavirus Pour autant est-ce que vous respectez les mesures là-bas Abobo ? Bon en tout cas on fait tant mieux que mal Ah non non il ne faut pas faire tant mieux que mal Il faut faire absolument Non bah certainement on ne sort pas de la maison D'accord c'est très gentil Merci Voilà bonne journée Et on espère que les chevaux vont s'arranger Au revoir Merci Nous allons à Bangolo C'est à Morincro pour être précis Avec Dianda Ousseini Bonjour Bonjour Dizé Foné Rishman l'ami de Jeanne Oui toujours Alors avec vous on va parler d'Anacard Voilà Aujourd'hui je vais parler des prix d'Anacard Dans mon cafet-mère Agban Kodankuro C'est de la souveraineté de Bediala Commune de Dalois Oui L'Anacard est payé à Agban Kodankuro A 100 francs Attends que je vous parle A 100 francs A 100 francs Ah bon ? Donc vraiment c'est pas normal Aujourd'hui je demande à tous les plantains d'Agban Kodankuro De former un groupe pour aller à Bediala Pour aller à la souveraineté Pour aller dénoncer tout ça là Ah bah oui c'est ce que je disais tantôt Voilà Ne s'enchaînons pas pour dire que non L'Anacard ne paye pas Quand les gens viennent et vous blague On prend vous d'Anacard Vous devrez aller vraiment dénoncer tout ça là A la souveraineté Pour aller pour faire la démarche quoi C'est ça C'est ça Pour comprendre pourquoi l'Anacard ne paye pas Sinon ces personnes qui viennent là Ce sont des acheteurs véreux Ils profitent de la situation pour vous avoir Donc si vous laissez faire Le gouvernement est à 400 francs Donc maintenant vous devrez chercher comment Pourquoi le prix ne m'a pas respecté Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces acheteurs Ça va être très dangereux Vous risquez de rester dans ça Des 400 à 100 francs C'est vraiment dérisoire Il faut éviter ça Voilà Donc il y a des gens qui connaissent bien le papier Des gens qui ont bien fréquenté Donc moi je demande De former un groupe Pour aller à Bexala Pour aller dénoncer tout ça là D'accord Pour chercher comment Pourquoi ça ne paye pas bien D'accord Dès qu'ils arrivent là Il faut du coup informer le préfet Ou la gendarmerie Pour qu'on vienne les prendre Parce que ça ne fait pas sérieux Voilà Tout la gendarmerie Tout les autorités compétentes Vraiment Ils n'ont qu'à aller les voir Pour qu'elles ne plus changent D'accord C'est bien noté Mon cher ami Dianda Je vous en prie Voilà Que Dieu nous bénisse à tous Merci Bonne journée 20 21 44 48 20 24 27 87 Voilà Si les numéros de téléphone Pour pouvoir Nous faire partager Donc vos différentes préoccupations Nous allons nous rendre À Simfra Avec Kwame Matourin Bonjour Bonjour cher frère Oui Avec vous On va parler du concours Examen c'est ça ? Oui oui C'est bon On a les yeux rouges Comme l'a dit Monsieur Chalmoy Oui On a des enfants Qui ont fait des dossiers Pour certains concours Et avec la pandémie De cette maladie Qui a fait assez de ravages Sur la planète monde Donc je souhaiterais Que le directeur des examens Le concours Montre-Creno Vous expliquez où on est Bon une part C'est où on a mis la tête Pour les élèves et étudiants Oui C'est ceux qui cherchent du travail En quoi il faudrait Que nous expliqueraient Le retard Parce que vraiment On a les yeux rouges On a la peur au ventre D'accord On ne sait pas où cette maladie Va nous entraîner Voilà C'est justement C'est ça mon inquiétude Oui je vous comprends Je comprends votre inquiétude Mais justement C'est la raison pour laquelle Les choses sont ralenties En ce moment Parce que personne ne peut sortir Il fait grande chose Sans vouloir défendre Qui que ce soit Mais je pense qu'on va Juste être un peu patient Pour les concours examens Puisqu'on ne peut pas être Plus de 50 personnes Quelque part Se réunir Ça va être difficile Donc le gouvernement Est certainement en train De chercher des mesures Des voies Des moyens Pour pouvoir pallier Ces différentes préoccupations Dans tous les cas C'est bien noté Merci Bonne journée Nous allons prendre Certainement le dernier Paulin Sao Bonjour Allo monsieur Paulin Oui bonjour Vous êtes monsieur Paulin Soa C'est ça ? Oui Paulin Soa D'accord Voilà Nous vous écoutons On parle de coronavirus Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ouais ouais C'est que si On Ça va ici Ça va ici On maintient les mots d'or Du gouvernement Seulement c'est pour dire Au premier ministre Oui Le futur candidat Le futur président de la Côte d'Ivoire De venir à notre aide Ce n'est pas celui là-bas Il va aider la population de là-bas Il va maintenant Présentement Dans le premier ministre Il va aider Il n'est pas encore président Je vous en prie Il est pour le moment Le premier ministre C'est vrai Mais Il va devenir À notre aide À cinq minutes Pour aider la population Par rapport au coronavirus Vous avez besoin de quoi ? Les non-vibres Qu'il donne à sa population là-bas Il n'a qu'un web pour nous ici Mais il passe partout Il n'y a pas qu'à Coloro Qu'il est passé Vous ne suivez pas ? Et puis on n'en reçoit pas C'est pour cela Je demande Je ne me plains pas Mais c'est l'olien Je lui demande Oui J'ai bien compris Mais en même temps À tant qu'un petit candidat du peuple Bon Écoutez On ne va pas rentrer dans la politique Je pense que vous avez bien raison De reclamer votre part du gâteau Mais en même temps Il faut aussi interroger Vos élus locaux Vous avez le maire Vous avez votre maire Votre conseil régional Les présidents du conseil régional Tout ça Ils sont aussi à mort Il faut l'interpeller aussi Pourquoi pas Avant d'aller Je demande à mon président Mon futur président D'accord On a bien compris Paulin C'est bien entendu Il tient à ce que M. Amadou Gonkoulibali Soit le président La Côte d'Ivoire Bon enfin C'est son point de vue On respecte son point de vue C'est avec lui d'ailleurs Qu'on va terminer cette émission Merci à vous tous Et à vous tous De l'avoir suivi Merci encore une fois De votre fidélité Clémence Co Merci beaucoup C'était C'est pas normal